J'ai commencé à lire extrêmement tard, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Je n'avais quasiment pas ouvert un livre à part ceux qu'on nous imposait de lire à l'école. Et vraiment, je le faisais contraint et forcé et pas du tout de gaieté de cœur. Et puis, je ne sais pas quel a été le déclencheur. Je pense que c'est moi tout seul. Un jour, j'ai été attiré par une série dans la Bibliothèque Verte. C'était la série des six compagnons. Une série écrite par un auteur lyonnais qui s'appelle Paul-Jacques Bonzon, si j'ai bonne mémoire. Et donc, c'est les aventures de six camarades qui se passent essentiellement à la Croix-Rousse et dans Lyon. Et j'ai dévoré cette série. Je ne sais pas, il y avait à l'époque une trentaine, une quarantaine de volumes. Je les ai tous lus à la file sans m'arrêter. Et puis, tout est parti comme ça. Chronologiquement, c'est idiot parce qu'on ne voit pas bien les passerelles. Et je crois qu'il n'y en a pas, mais ça a été les six compagnons. Agatha Christie, un peu. Boris Vian, beaucoup. Et puis après, ça s'est enclenché à partir de Boris Vian. J'ai un monde littéraire qui s'est ouvert à moi. Et j'ai tout reçu et j'ai tout pris. Et je suis devenu extrêmement gourmand et boulimique. Donc, je n'allais pas en boum. Je n'allais pas à des fêtes de quoi que ce soit. Je restais chez moi et puis je lisais le Sartre. Ce qui fait que ça tombait bien parce que l'appétit de lecture est venu à ce moment-là. Et a rempli pas mal de vide dans ma vie. Et donc, on en arrive à un stade où on a un gamin qui, à 14-15 ans, a lu tout Sartre, tout Gide, tout Camus. Entre autres choses, mais c'est des choses un petit peu étonnantes parce que ce n'est pas l'âge. Mais parce que, voilà, j'étais plus dans le monde de l'enfance. Je n'étais pas encore dans le monde des adultes. Mais je ne sais pas, je me cherchais et ces bouquins étaient à disposition à la maison. Et comme j'avais cette boulimie de lecture pour me remplir, voilà, j'ai fait ça. Et en plus, je suis, je ne sais pas si le mot existe dans le français, mais je suis complétophile. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, j'ai besoin de tout connaître de A à Z. De la même manière que Proust est quelque chose, enfin, quelqu'un de très important dans ma vie. Et je refuse pour l'instant de terminer la lecture de La Recherche du temps perdu. C'est-à-dire que je me suis arrêté avant le dernier volume, Le Temps me trouvait, parce que je me dis qu'une fois que je l'aurai lu, je l'aurai lu et donc je garde ça pour plus tard. Donc ce qui me passionne, c'est ce que je connais, ce que je pratique et surtout ce que je ne connais pas encore. Merci. 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 Merci.